Musique On peut aller jusqu'à 4h C'est ça les jumelles ? Oui Alors je vais vous montrer quelque chose C'est fait, c'est fait C'est vraiment ceux que l'on voit dans la nature Donc je ne sais pas encore quels oiseaux on va observer Je ne sais pas si on va en observer Pour un tout petit oiseau il ne viendra pas un oiseau Moi qui suis petit Hyper carré Cette année c'est une cité C'est plus petit quand même Si vous voulez, j'ai un guide d'ornithologie Qu'on regardera tout à l'heure Quand on fera un arrêt, on le sortirait On gardera le gros bec Ils ne sont pas maigres non ? Ceux-là non, ils ne sont pas maigres Donc voilà, il y a un gros pigeon qui vient d'arriver Ça les fait fou Voilà, on voit des jeunes mâles Qui ont le début de la mentonnière noire Et plus ils vont vieillir Plus ils vont l'avoir en plumage d'adulte La bavette noire Sur la mangeoire grise Je crois que c'est un mâle Il me semble Les mâles en plumage nuptial Ah oui, ils rentrent carrément Ils rentrent carrément Parce qu'il y a une femme On a une femme, je ne sais pas On est là 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 Avec un oeil Tu fermes l'autre Tu mets ta main devant Et tu regardes Et tu vas voir directement Est-ce que tu vois ? Oui ? Allez zou Alors on ferme un oeil les enfants Et on baisse sa tête de façon Comme si on voulait regarder ses pieds Qu'est-ce que tu vois là ? Rien Alors vas-y, c'est parce que je t'aide Tu fermes un oeil Et tu penches ta tête comme ça Est-ce que tu vois là ? Ah, tu vois ? Pareil, baisse ta tête Et on voit le soutien Comme ça, voilà Qu'est-ce que tu vois ? Ça s'appelle le miroir Cette partie-là de l'aile Donc c'est chez des espèces qui se ressemblent Pas forcément chez le col vert Mais chez d'autres espèces qui se ressemblent C'est à cette tâche de couleur Qu'on va reconnaître l'espèce Si vous voulez, je vous montre dans le guide La page des canards Il y a des canards qui se ressemblent beaucoup Et donc on voit la différence à la couleur du miroir Et les mâles aussi ont ce miroir Hop, j'ai le bruit à la page des canards L'autre est vert bordé marron Ça va être un petit peu différent Sur des canards qui se ressemblent Surtout chez les femelles où ça porte à confusion Hop, pardon, excusez-moi Un autre bouquet d'arbres cherché dans le haut des branches On voit son ventre chamois Hop, chut ! Donc ça, c'est un jet des chênes Tu le vois ? Il a une moustache noire On doit le voir dans le chemin Le jet des chênes Donc en ce moment, le jet des chênes fait des provisions de glands Il en cache un petit peu partout Et c'est une année à glands Oui, ils sont bons les glands cette année Le ramier, oui, c'est la palombe C'est la palombe Il a un col blanc Et le bout des ailes Il a deux petits trous blancs aussi Oui, il a deux marques Deux barres à l'air blanches Donc ça, c'est un apot à mésange Mésange charbonnière Toc Et celui-là, c'est un apot à rouge-gorge Voilà Ça rend bien ? Je vais aller faire fonctionner Donc vous écoutez si ça répond Donc la mésange, elle a plusieurs chants Alors les oiseaux, ils ont des chants Ils ont aussi des cris Donc là, c'est plutôt le chant de la mésange charbonnière Tiens Il y a un autre truc qu'elle fait, c'est... Ah oui Je ne chante pas trop Je ne chante pas juste Il y a un peu de vent aujourd'hui Le rouge-gorge, ça fait un petit chouintement comme ça C'est assez clair comme chant Ça ne marche pas à tous les coups Alors le rouge-gorge, il vient souvent nous voir quand on jardine Ou quand on est en forêt Parce qu'en fait, c'est un oiseau très belliqueux Qui ne supporte pas les intrusions sur son territoire Donc il ne vient pas pour nous tenir compagnie Il vient parce qu'on le dérange en général Voilà Pas du tout Non, en fait, il vient parce qu'on est sur son territoire Il vient voir ce que c'est, il vient voir ce qu'on fait C'est un des oiseaux les plus bagarreurs qui existe Vous mettez une petite pelote Une pelote de fil rouge-oranger dans le jardin Il ne fait pas longtemps avant qu'un rouge-gorge vienne Il se mette à la picorer parce qu'il croit que c'est un autre mâle Ah oui ? Ah d'accord Alors tu fais des petits coups C'est pas mal Voilà Et celui-là tient le verre Comme ça vous avez les deux choix Regardez-moi Voilà Il mange des graines mais qui n'est pas capable de la casser correctement parce qu'elle ne sait pas comment se mettre. Donc elle coince la graine dans l'écorce et puis ensuite elle va taper dessus avec son bec jusqu'à la casser et obtenir l'amande à l'intérieur. Donc là elle a fait ses réserves, elle viendra la manger plus tard. Donc si vous voyez un jour des graines coincées dans l'écorce, c'est elle. C'est la citelle. On l'a vu la semaine dernière avec les enfants, elle est toujours là. Le mot « temps » vient du mot « tannerie » et dans le moulin à temps, on broyait des écorces d'arbres pour en extraire le tannin qui servait au traitement des peaux pour faire le cuir. On est en train de manger. C'est quoi comme arbre ça ? La preuve, il y a des points. On ne voit rien parce que ça c'est bon. Et je suis sûre qu'il n'a même pas été éliminé. Viens ici, viens. Non mais non, ça se mange pas. Regarde, viens, viens. Tiens, oh, tiens. Non, il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. Merci. On les a de toute façon sur le site. Donne ton programme. Alors la semaine prochaine, rappelle déjà. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est le 14 novembre. Le 14 novembre, donc le quatrième lundi de novembre. Ça, je ne me rappelle plus combien c'est. Ça fait de la nuit. Je vais changer cette matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...